Le petit monde du Maxi Rire vous est présenté par Swisscom TV. Bienvenue au festival Maxi Rire à Champéry, le festival de l'humour à ne pas manquer cet été. Des artistes de folie et surtout de grands talents. Jean-Marie Bigard, Jérémy Ferrari, les Lascarguets, Yann Lombiel, Marc Donémonet et bien d'autres. Tout ça dans une ambiance conviviale et chaleureuse. C'est ça aussi la marque de fabrique du Maxi Rire. Bienvenue ! Julien, vous avez lancé ce One Man Show assez tardivement dans votre carrière parce que vous avez fait longtemps de la télévision. Mais je crois savoir quand même que le One Man Show c'était votre premier amour finalement. Alors c'était pas mon premier métier puisque c'est la première fois que je fais du One Man Show. Mais mon premier métier à la télé c'était d'écrire des sketchs pour Laurent Gérard, pour Virginie Lemoyne, chez Jacques Martin. Qu'est-ce qui change fondamentalement ? Vous avez l'habitude avec sans aucun doute notamment d'enregistrer des émissions au public. Mais qu'est-ce qui change fondamentalement lorsqu'on est sur scène face au public ? Mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que moi je suis... Ce qui m'énerve c'est quand on dit c'est une mode les animateurs télé qui vont sur scène. Mais ça peut pas être une mode. C'est un exercice d'une violence incroyable. Je n'ai jamais rien fait de plus dur dans ma vie. La seule chose que ça vous apporte c'est peut-être une élocution. On a l'habitude de parler, de placer sa voix. Après le reste ça n'a rien à voir. A la télé vous vous planquez derrière un reportage. Vous envoyez un reportage, vous vous reconcentrez. On vous met une oreillette avec quelqu'un qui vous dit que les questions. Là vous êtes sans filet, vous êtes nu. 1993 vous démarrez la télévision. Vous avez fait de la radio. Vous avez votre boîte de production. Nécessaire de marcher comme ça sur plusieurs câbles en même temps. Tirer plusieurs ficelles en même temps. Moi je suis un boulimique de tout et c'est pas une nécessité absolument pas. C'est que j'ai des idées. Bon la radio c'est mon violon dingue. Moi la radio c'est ma vie. Si je dois tout arrêter, peut-être maintenant avec le spectacle, mais si j'avais choisi entre la télé et la radio, ça serait la radio. Donc j'ai commencé par la radio. Un jour on me propose d'animer une émission de télé et ça marche. Après vous avez des idées. C'est bête de les laisser dans un tiroir. Donc je suis allé avec mon idée. J'ai été voir Étienne Mougeot de TF1. Je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses de mon idée ? Il m'a dit mais c'est une super émission. Je lui ai dit tiens je vais monter ma boîte puis vous en avez une deuxième. En fait c'est des tempéraments. Mais je ne suis pas un industriel. Moi je n'ai jamais développé ma boîte. Je n'en ai jamais fait un indémol etc. Parce que je ne sais pas faire ça. Je me fais avoir sur les contrats. Je suis encore un puriste. Mais j'ai pu pendant toutes ces années m'éclater à créer, à inventer des émissions. Voilà c'était un vrai bonheur. Bonne chance pour le spectacle de ce soir. Je vous en prie. Bonne soirée. Pour mettre sur pied un festival d'humour, et bien c'est du boulot et surtout un travail d'équipe. Tout de suite on explore l'infrastructure du bâtiment. Reportage. Super mais c'est génial le maxirier. Il y a du monde, encore des personnes et tout ça. C'est bien fait, c'est bien organisé. Là ça a l'air d'être bien parti quoi. Nous en tout cas on est motivé. En plus c'est avec le temps mauvais qu'il fait dehors. Tout se passe bien, c'est bon les petits fours, le vin, la totale. Et le spectacle ? Je n'ai pas encore vu un spectacle. Ça va être ce soir. Je suis venue voir Jean-Marie Bigard. Bigard est unique. J'aime son franc-parler, j'aime son humour. Je le trouve vraiment intéressant. Même s'il peut paraître vulgaire, il me fait bien rire en tout cas. C'est dans l'esprit de faire vieillir leur sexe à peu près à la même vitesse. Caca, pipi mais finaux. Moi j'adore ça en fait. Tout ce qui est gras et humour noir, j'adore bien. Bigard, excellent. Julien l'a découverte, il est cool. Un peu coin-coin au départ et après il était vraiment cool. Merveilleux, comme chaque année. Oui, on a rigolé, on a pleuré même. Même juste pour venir boire un verre après, c'est très sympa. Santé Maxi! Il reste l'un des seuls humoristes à avoir rempli le Stade de France. Lui, c'est Jean-Marie Bigard, tête d'affiche du festival Maxi Rire 2013. Un petit tête-à-tête avec Jean-Marie Bigard, ça vous dit ? Tout de suite, l'interview. Jean-Marie, alors c'est votre première participation au Maxi Rire Festival, ici à Champéry en Suisse. Et c'est une joie pour moi. Voilà, un premier retour, une première réaction peut-être sur l'accueil dans le cadre du festival. Écoute, l'accueil, déjà, l'accueil suisse, il est incroyable, quoi. C'est-à-dire, t'as l'impression déjà que tu traverses le miroir, t'arrives dans un autre monde, où les gens sont souriants, te disent « bonjour, je m'appelle comme ça, c'est moi qui suis, très, machin, tout ça ». Alors, les gens qui sont un petit peu sensibles, qui ont du cœur, en général, vous apprécient, parce que vous êtes quelqu'un comme ça, qui a un grand cœur. Mais en tant qu'humoriste, parfois, vous traînez quand même cette image de grossièreté, de vulgarité. Oui, mais c'est fini, ça, c'est fini. Ça, c'est fini avec votre dernier spectacle ? Enfin, c'est fini. Maintenant, c'est sûr et certain que je suis grossier et vulgaire, jusqu'à la fin de mes jours. Donc, je ne peux plus ruiner mon image, c'est déjà fait. D'ailleurs, j'ai dit dans le spectacle, mon numéro 10, peut-être que ça sera une lunette de chiotte avec ma tête dedans. Non, ça ne nuira pas beaucoup à ma carrière. Par rapport à votre spectacle actuel, justement, qui fait état du temps, qui passe, passé, présent, futur, le futur ne laisse aucune place aux illusions pour vous ? Eh bien, non, je me suis intéressé avec des scientifiques, figure-toi, Nathalie, qu'à chaque fois que je choisis un thème de spectacle, je vais voir les mecs les plus pointus. J'ai vu un astrophysicien, un physicien et un géologue. Un géologue, en l'occurrence, limité au temps de la planète, qui est quand même pas mal, 4 milliards, 600 millions d'années. Et tout ce que m'ont dit ces trois scientifiques, j'ai trouvé ça absolument vertigineux. Si je devais dire un seul truc qui n'est pas drôle, mais que je te dis quand même, quand je te parle, Nathalie, il ne faut pas croire que les mots tombent du ciel pour aller vers toi. Non. Les mots, je les mets d'abord dans le passé, et ensuite je les actualise dans le présent, et ils deviennent un futur potentiel. Et entre les deux, j'ai réfléchi encore à quels mots j'allais dire avant l'autre. Et donc on ne peut pas avoir de futur, donc même de parler avec toi, sans l'avoir préparé par le passé. Merci beaucoup et très bon spectacle. De rien quand on peut aider son prochain. On continue de vivre ensemble cette sixième édition du Max et Rire Festival à Champéry. Des rires, des sourires, de la bonne humeur, c'est là que ça se passe. Tout de suite, retour sur la soirée d'ouverture. Et santé ! Hé, on se moque des candidats télé-réalité, mais ils sont courageux, hein. Oh ben attendez, on les lobotomise dans Secret Story. On les fait grossir dans MasterChef pour finir par les noyer dans Splash. Parlons-en de Splash. Ça fait 20 ans que je défends les gens à la télé. 20 ans que j'appelle des huissiers, j'appelle des assureurs, des banquiers, je fais venir des avocats sur mon plateau. Et eux, dans Splash, ils prennent une vieille. Ils la jettent du haut d'un plongeoir et ils font 7 millions de téléspectateurs. Ah, ils auraient dû inventer Splash du temps de la grande canicule. On aurait peut-être sauvé quelques vieux. Enfin. On ne vous dit pas toujours la vérité à la télé et à la radio. Et quand on vous l'a dit, on vous l'a dit vite et en se pinçant une idée à la fin. Mais si, vous l'avez forcément entendu cette publicité à la radio. Ce week-end, chez Renault, la Clio est à moitié prix. Uniquement chez les concessionnaires participants à l'opération, c'est-à-dire ceux qui se trouvent à Guadeloupe. Et je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Tiens, avec la dame, j'ai un rapport. J'ai un rapport avec la dame. Je l'allonge sur la table. Ok ? J'arrive au bout, je le chocke. Et je le pénètre vigoureusement. Et bien, dans ce cas-là, mon sexe va vieillir moins vite. Que le sien. Pourquoi ? Parce que mon sexe sera en mouvement. Et le sien sera immobile. Le petit monde du maxi-rire vous a été présenté par Swisscom TV. Hum, hum, la la la.